Les garçons, je vous écris au nom de ma petite fille. J'ai découvert qu'elle tchate avec un homme et qu'elle a envoyé de l'argent à quelqu'un. Je souffrais beaucoup quand on s'est connus. C'était le seul qui était là pour moi. Je sais pas ce que je ferais sans lui. On peut aller à Little Rock en voiture, c'est pas si loin. Bonjour. C'est trop chelou. Il m'aime mais il veut pas me voir. Il y a quelqu'un ? C'est trop bien le basket dans une chambre d'hôtel. C'est le coup d'envoi. Tu peux faire des dunks ? Tout ce que tu veux. Concours de lancé. D'accord, vas-y. Oh non. Mais qu'est-ce que tu nous as fait ? Un et deux. Allô, je dois le contrer ? D'accord. Allez, t'es dedans. Tu l'as mis ? Je crois pas, non. J'ai la tête qui tourne. Allez au boulot, faut s'y mettre. On a un épisode à tourner. C'est de la part de Sandra E. Je suis persuadé qu'elle se fait berner mais elle refuse de m'écouter. Je vous écris au nom de ma petite fille, Yasmine. C'est une première. Wow, c'est la première grand-mère qui fait appel à nous pour aider sa petite fille. Cool. Yasmine a rencontré Lewis il y a environ un an mais elle ne m'en a pas parlé. Mon instinct maternel m'a fait penser qu'elle sortait avec quelqu'un. J'ai remarqué ça parce qu'elle était beaucoup plus heureuse. J'ai constaté qu'elle tient beaucoup à lui. Je l'ai entendu se confier à lui, ce qu'elle ne fait pas d'habitude. Je ne savais pas comment il s'était rencontré jusqu'à ce que je comprenne, après avoir mené ma petite enquête, qu'il discutait en permanence sur Internet. Mamie a tout compris. Je voulais savoir s'il s'était vu en vrai. Je lui ai posé la question plusieurs fois mais elle a toujours changé de sujet et j'ai trouvé ça très étrange. Et un beau jour, je suis tombé sur un reçu de virement. Yasmine a envoyé de l'argent à quelqu'un. Je n'ai jamais entendu parler de la personne identifiée sur ce reçu et je me demande à qui elle a bien pu envoyer cet argent. J'ai demandé à Yasmine de quoi il s'agissait et elle a fini par avouer qu'elle avait transféré l'argent à Lewis. Cependant, le nom sur le reçu n'était pas Lewis. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais rencontré Lewis et qu'il n'avait jamais chaté par vidéo. Je n'en reviens pas et je sais qu'elle est encore en contact avec ce menteur. Je crains qu'elle ne lui envoie plus d'argent à moins que je lui prouve qu'il lui ment sur toute la ligne. En pièce jointe, le reçu du transfert d'argent. J'espère sincèrement que vous pourrez mettre la lumière sur cette histoire. Vous êtes mon seul espoir. Waouh ! J'adore les grand-mères. Je sais. Appelons mamie pour en savoir un peu plus. Bonjour ! Coucou ! Bonjour ! Sandra ! C'est moi ! Salut Sandra, comment ça va ? Ça peut aller. Je suis content de voir que vous vous inquiétez pour votre petite fille. Vous avez bien fait de nous contacter pour l'aider à comprendre ce qui se passe vraiment. Merci. Est-ce que vous vivez avec Yasmine ? Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Ça fait combien de temps que vous avez remarqué qu'elle discutait avec ce fameux Lewis ? Ça ne fait pas très longtemps. Je dirais que ça fait à peu près six semaines. Vous voulez dire que ça fait six semaines que vous êtes au courant ou que ça fait six semaines qu'il se côtoie ? Je suis au courant depuis six semaines. D'accord. Ça doit faire presque un an qu'il discute. Et elle lui a déjà envoyé de l'argent ? Oui, et c'est ce qui m'inquiète. Vous pensez que Yasmine est amoureuse de lui ? Oui, elle l'est. Qu'est-ce qui vous fait croire que Lewis lui ment sans l'ombre d'un doute ? J'ai cherché et j'ai trouvé un profil à son nom. Il y avait des vidéos sur sa page que j'ai montrées à Yasmine. Elle m'a dit qu'il n'avait pas la même voix. J'ai décidé de faire cette vidéo. Je pensais qu'elle allait ouvrir les yeux avec ça. Sauf qu'elle s'est renfermée sur elle-même. Résultat, je n'ai que très peu d'informations. Je ne sais pas qui est réellement derrière le téléphone et à qui elle se livre. Cette situation est celle que redoutent tous les parents. C'est angoissant. Je comprends et je pense que vous gérez tout cela de la meilleure façon qui soit. Est-ce que Yasmine sait que vous nous avez contactés ? Oui, elle est au courant. Eh bien, je crois que nous allons partir pour l'Oklahoma. Je crois bien. C'est génial. Merci du fond du cœur. Pas de quoi. Parfait. Attendez bien au chaud. On ne va pas tarder à arriver. À très bientôt. Super. Au revoir, Sandra. Au revoir. À très vite. Eh bien. Alors ? La situation n'est pas si rare qu'on pourrait le croire. Exact. Les parents ou les grands-parents s'inquiètent pour leurs enfants. Elle et Yasmine habitent ensemble et Sandra prend son rôle à cœur. Si tu surprenais ta fille en train de parler... Ma fille parlera à personne sur Internet. Voir à personne tout court. Je veux résoudre ce mystère. Sa grand-mère a mis le doigt sur son profil Facebook. L'enquête a déjà commencé. On part que demain. On devrait en profiter pour faire quelques recherches, non ? Oui, t'as raison. On va reprendre là où elle s'est arrêtée et on verra bien. OK. Super. On a quoi de beau ? On va revenir sur les mails qu'elle a envoyés. Voilà tout ce que j'ai sur lui. Lewis habite en Louisiane. On devrait examiner le reçu pour voir à qui elle a transféré l'argent. Oui. Qui a reçu cet argent ? Rihanna, c'est un prénom féminin, ça. Elle a envoyé 40 dollars. Donc ? Quand t'es aussi jeune... C'est une grosse somme. Transfers reçus dans l'Arkansas. Qui est cette personne ? Oui, ce nom n'est pas un nom très commun. Arkansas. Elle vit à Stuttgart, dans l'Arkansas. Elle est liée à tout ça. Pas le moindre doute. Est-ce qu'elle connaît Lewis ? Attends. Rien. Rien du tout, ils ne sont pas amis. A priori, rien ne les relie. Voyons avec le numéro de téléphone. Arkansas. Eh oui. Eldorado dans l'Arkansas. Et on a un nom. Lakisha. Eldorado. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là qu'habite Rihanna ? J'ai une idée. On va voir le trajet de Stuttgart jusqu'à Eldorado. Deux heures et demie de trajet. Ah oui, c'est intéressant. C'est pas à côté. Faisons une recherche Facebook. Oui. Il y a beaucoup de l'Akisha. Milwaukee. Hidden Valley. Philadelphie. Rien. Voyons voir si Rihanna a une amie qui s'appellerait l'Akisha. Non. Rien du tout. Aucun lien. Bon, écoute, à mon avis, la personne à qui Yasmine parle a absolument rien à voir avec Lewis Carter. Je suis d'accord. Ce qu'on doit faire, c'est se focaliser sur la personne à qui elle parle. Le numéro de téléphone est attribué à une certaine Lakisha et l'argent a été envoyé à... Rihanna. Rihanna. On l'a retrouvé. On sait qu'elle existe. Maintenant, il faut établir un lien entre les deux. Rihanna est-elle Lakisha ? Est-elle amoureuse de Yasmine ? Une chose est sûre, quelque chose cloche. On doit l'aider et on doit s'y mettre tout de suite. Regardez-moi ça, c'est Max qui tire ma valise. Parce que tu tiens la caméra ? Il avait jamais fait quelque chose de gentil pour moi avant. Oklahoma, c'est parti. Il a atterri dans ma poche. On y est. Mamie Sandra. On a Mamie Sandra et Yasmine, la petite fille. Sandra pense que Yasmine sort avec Lewis, entre guillemets, le mec à qui elle parle depuis un an et à qui elle a envoyé de l'argent via une plateforme internationale. Mais le nom de la personne à qui elle fait le transfert est celui d'une fille, Rihanna. Oui. Et elle habite dans l'Arkansas. Il y a beaucoup d'inconnus dans l'histoire. On est arrivés. Ouais. Hé, bonjour. Salut. Salut Sandra. Allez-y, entrez. Allez les gars. Voilà, je vous présente Yasmine. Bonjour. Niv. Oh, et bien sûr, Max. Enchanté. Qu'est-ce qu'il y a là ? Faites-nous visiter. Super. C'est ici que vous faites vos barbecues ? Exactement. C'est quoi ça ? Mon mari est cuisinier. Il fait notre propre viande fumée. On fume la viande ? Eh oui. On dirait R2-D2. C'est vrai. Oui. Bon, ça suffit, mettons-nous au travail. J'aimerais comprendre quelle est exactement votre relation. Tu as rencontré Lewis ? C'est ça. Tout a commencé il y a un peu plus d'un an. On s'est rencontrés sur une application qui permet d'augmenter son nombre de followers sur Twitter. On était dans un des groupes de conversation et je me souviens qu'il faisait tout pour attirer mon attention. Je crois que c'est parce qu'il était persistant que j'ai été intriguée. Au bout d'un moment, je lui ai dit de m'écrire par message privé. D'accord. À quoi est-ce que Lewis ressemble ? Il est très doux et attentionné. Il dit des choses très intelligentes. Il a un mot à dire sur tous les sujets. Je crois que c'est ce qui a attiré mon attention parce que je suis quelqu'un qui trouve toujours un argument pour toutes les conversations. Son point fort, c'est qu'il a toujours quelque chose d'intéressant à ajouter. Intelligent donc. Oui, c'est ça. C'est sûr, ça nous a rapprochés. Au début, on s'écrivait des messages et après, on a passé notre temps à s'appeler. Je lui ai dit plusieurs fois que je voulais le rencontrer, mais il a toujours trouvé des excuses. Des fois, il ne pouvait pas parce que son téléphone était cassé. Un jour, il m'a dit qu'un de ses cousins était à l'hôpital. C'était suite à un accident de voiture. Il m'a dit qu'il n'avait pas les moyens d'aller le voir et il m'a demandé de l'aide. Alors, je lui ai envoyé de l'argent. Pourquoi faire ? Pour de l'essence, je crois. Pour pouvoir aller à l'hôpital. Ok. Je lui ai envoyé 40 dollars, sauf qu'au moment de les lui envoyer, il m'a dit qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui. Il a fallu que je le transfère à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas trouvé ça étrange ? Oui, c'est vrai, mais c'était un moment où j'étais complètement aveuglée par l'amour. Il pouvait me donner n'importe quelle excuse que ça ne m'aurait pas choquée. C'est là que grand-mère est entrée en jeu. Elle a fait une recherche avec le nom et elle m'a montré des vidéos Facebook de Lewis. Elle sait utiliser Facebook. J'ai passé beaucoup de temps à chercher, mais j'ai fini par trouver quelque chose. J'ai décidé de faire cette vidéo. Et j'ai pu attirer son attention. Du coup, quand elle t'a montré les vidéos de Lewis... J'ai tout de suite dit que ce n'était pas lui, que ce n'était pas du tout sa voix. Alors je l'ai appelé. Je lui ai demandé s'il mentait et si son nom était vraiment Lewis. Il m'a dit qu'en fait, il s'appelait Milo. Milo ? Oui. Milo ? Il m'a envoyé une photo juste après et j'étais perdue parce qu'il était encore plus beau. Je ne voyais pas pourquoi il aurait fait ça. Sandra, vous le saviez ? Non, pas du tout. Je l'apprends en même temps que vous. D'accord, alors vous ne savez pas toute l'histoire et du coup nous non plus. Je vois que non. Donc, on sait que ce n'est pas Lewis. Voilà. Il s'appellerait Milo et a un autre visage. Je me suis demandé si je devais le croire vu qu'il m'avait déjà menti depuis le début. Puis j'ai échangé des messages avec Milo. D'accord. Je lui ai dit d'arrêter les mythos et là, le voilà qui m'envoie une nouvelle photo. Avec un visage différent ? Oui, et il me dit que c'est la vraie et qu'il s'appelle Blue. Il s'appellerait Blue ? C'est ça. C'est complètement fou. Je sais. En fait, Milo n'est pas Milo, Lewis n'est pas Lewis. On n'a pas idée de qui il s'agit. Et lui aussi, c'est un beau gosse ? Non. D'accord. Pas du tout. Pour résumer, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec Lewis et Milo. Voilà. Milo. Maintenant, je suis dans une situation où je ne sais pas si j'ai envie de m'accrocher à quelqu'un que je pense aimer alors que je suis perdue. Ou si je coupe les ponts et je passe à autre chose. Le truc, c'est que j'ai grandi en voyant mes proches se battre pour leur amour. Peu importe les difficultés. Au fond de moi, je crois que je l'aimais. C'est pour ça que j'ai continué en me disant qu'on surmonterait tout ça. Est-ce que tu es encore en contact avec Blue ? Oui, on se parlait encore il y a trois jours, plus ou moins. Ça met en colère de voir qu'elle est tombée amoureuse d'une personne qui l'a fait autant souffrir. Tu as continué de lui parler tout en sachant qu'il t'avait menti sur sa véritable identité. Donc, il est évident que votre lien affectif compte beaucoup plus pour toi que son apparence. Oui. Qu'est-ce qu'il a qui est si important à tes yeux ? En fait, je souffrais beaucoup quand on s'est connue. Je sortais d'une relation très compliquée. Et puis, j'avais des problèmes familiaux et je croyais avoir personne vers qui me tourner. Il m'a aidée à traverser ça. On s'attendait à ce que je sois le pilier de la famille. Sauf qu'avec tout ce qui se passait, j'arrivais pas à tenir le coup. J'étais pas aussi forte que je le laissais paraître. C'était le seul qui était là pour moi. Avec lui, j'avais le droit de craquer. Il disait que c'était normal de pleurer. C'est la seule personne à qui j'ai parlé. De ma vie personnelle. Je sais pas ce que je ferais sans lui. Tu dois te faire à l'idée qu'il te ment. Je savais que c'était un imposteur, mais je continuais à l'appeler, à lui écrire. Oh, tu veux pas que j'aille travailler ? Ok, je vais rester à la maison pour te soutenir. Je faisais des choses comme ça. Tu as loupé des jours de travail ? Oui. Pour passer ta journée au téléphone ? Oui, parce qu'il me disait « Chérie, je vais pas bien aujourd'hui ». C'est un vrai manipulateur. On a compris que cette relation t'a apporté quelque chose de très important. Mais je crois pas que ça mérite tous ces sacrifices. Même si par moment, il me blesse, il m'a énormément aidé. J'ai simplement besoin d'avoir des réponses. Parfait. L'heure est venue d'ouvrir ce bon vieil ordinateur. La seule information concrète, c'était le reçu avec le nom de destinataire du transfert, Rihanna. Ouais. On a cherché à trouver qui elle était. On a creusé un peu. D'abord sur Facebook. On a trouvé le profil d'une fille dans l'Arkansas. Tu la connais ? Non. Ok. Après, on a utilisé son numéro de téléphone. Celui que vous utilisez pour communiquer. Je vois. Il s'est avéré que ce numéro est attribué à une certaine Lakisha. Est-ce que ce nom te parle ? Non. Elle habiterait à Eldorado, dans l'Arkansas. Ce nom, c'est un tout nouvel élément. Ouais. Lakisha. T'as envoyé l'argent à Rihanna, qui pourrait être son amie, ou ça pourrait être... Ouais, c'est vrai. ...sa fille. Ça pourrait tout aussi être la personne qui utilisait ce numéro avant qu'il soit réattribué. Voilà. Ok. Tout porte à croire que cette personne vit dans l'Arkansas. Je vois. On n'a rien d'autre. Tu pourras peut-être nous éclairer. Ça, ce sont les infos les plus récentes que t'es. Qui c'est ? Lui, c'est Milo. Donc, c'est la photo de celui qu'il disait être, quand t'as découvert qu'il n'était pas Lewis. Oui. D'accord. Et lui, alors, c'est qui ? Alors, c'est la page Twitter qui appartient à Blue. Donc, quand il t'a dit qu'en réalité, il s'appelait Blue, t'es allé chercher son compte Twitter. En fait, j'ai tapé le nom Blue. T'as trouvé ça ? Et il me suivait déjà. Ah, d'accord. Oui, voilà. Bizarre. T'as fait une recherche avec cette image ? Non. Tu sais comment on fait ? Non, je sais pas. On place la photo dans cette barre. Ça va donner quoi ? Voyons ça. Ça n'a rien donné. Non, rien. Bon. Si on résume, t'as transféré de l'argent à Rihanna et on a le compte Twitter de Blue. Mon intuition me dit que l'un des deux est impliqué dans tout ça. Cette personne a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Pour se cacher. Tout à fait. Pour se cacher, pour te manipuler, etc. On n'obtiendra pas toutes les réponses uniquement grâce à Internet. C'est vrai. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'on puisse contacter cet individu en l'appelant à ce numéro pour l'informer que tu souhaites le rencontrer. Si cette personne tient autant à toi qu'elle le prétend et qu'elle dit la vérité, ça devrait pas poser de soucis. On est là pour que ce soit possible. D'accord. Alors, je vais l'appeler. Ça marche. On va voir ce que ça donne. Bonne chance. Allô ? Salut. Je parle bien à Blue ? Oui. Je suis un ami de Yasmin. Elle m'a demandé de t'appeler parce qu'on aimerait faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer en personne. Je ne sais pas si tu as déjà regardé l'émission 4 fiches sur MTV. Je suis l'un des présentateurs du programme. Oh. Nous sommes à Oklahoma, chez Yasmin. Elle tient beaucoup à toi. Et toi, qu'est-ce que tu ressens pour Yasmin ? Je l'aime. Je l'aime. Où est-ce que tu habites ? À Little Rock. Super. T'habites à Little Rock, dans l'Arkansas. C'est ça. Est-ce que tu aimerais bien la rencontrer ou pas ? Ben, en fait, je ne veux pas l'avoir. Qu'est-ce que tu ressens pour Yasmin ? Je l'aime. Je l'aime. Est-ce que tu aimerais bien la rencontrer ou pas ? Ben, en fait, je ne veux pas l'avoir. Tu ne veux pas l'avoir ou tu as peur de l'avoir ? Un peu des deux, ça vous va ? Oui, si c'est ce que tu ressens. Je ne suis pas prêt. Je comprends. Tu stresses. Non, j'ai peur. De quoi est-ce que tu as peur ? Je ne sais pas. C'est beaucoup trop... D'accord, écoute. Tu lui as menti beaucoup plus que n'importe qui le ferait. Malgré tout ça, elle tient à toi. Elle aimerait réellement sauver votre amitié. Si tu acceptais ce rendez-vous et que t'en profiter pour lui dire la vérité, tout ne serait pas perdu. Elle pourrait bien te pardonner. Mais aujourd'hui, elle en a assez de cette situation. Et elle n'a plus envie que ça continue comme ça. Sauf si... Il a raccroché. Le voilà. S'il te plaît, une bonne nouvelle. Il t'aime et il tient à toi. J'ai voulu en savoir plus en lui posant quelques questions comme « Où est-ce que t'habites ? » Il dit qu'il vit à Little Rock. On s'en doutait. Ensuite, je lui ai demandé s'il accepterait de nous rencontrer si on allait là-bas. Mais le fait de lui dire qu'on comptait venir, ça lui a fait peur. Après lui avoir proposé ça, il m'a dit qu'il ne se sentait pas encore prêt. Je lui ai bien fait comprendre que tu avais fait preuve de beaucoup de patience et d'ouverture d'esprit en lui pardonnant à plusieurs reprises et que si quelqu'un devait le juger... Ce ne serait pas Yasmine. Exact. Et il a raccroché en plein milieu. Il m'aime, mais il ne veut pas me voir. Je pense qu'il ne veut pas te perdre. Il a très sûrement peur que tu le rejettes. On peut aller à Little Rock en voiture. Ce n'est pas si loin. Il est temps que je fasse attention à moi parce que là, je me sens bien dit. C'est ce qu'il faut faire. On a prévu de s'y rendre demain matin. Ok. D'accord. C'est parti pour un road trip. C'est parti. Allez, on fonce. Salut. Bonjour. Sandra. La voilà, elle vous attendait. Viens à la lumière du jour. Salut toi. Waouh, tout t'a prêté ? Je suis là, quoi qu'il arrive. Compris ? Allez, prends soin de toi. Merci, mamie. Je t'aime. En route. Arkansas, on arrive. Tu te sens comment ? Je suis super stressée. C'est vrai ? Oui, d'autant plus qu'il n'a même pas répondu à mes messages. Tu as écrit à Blue ? Oui. Et il ne t'a pas répondu ? Pas de nouvelles. Tu devrais peut-être lui dire qu'on est en chemin. On est en route pour l'Arkansas. Tu es sans doute stressée, mais crois-moi, je suis dans le même cas. Je crois quand même que c'est la meilleure chose à faire. Tu devrais lui proposer de nous retrouver quelque part aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais bien nous rejoindre quelque part à notre arrivée ? Tu sais que le rencontrer en personne, c'est peut-être synonyme de le perdre. Je sais. C'est ce qui me terrifie le plus. Je veux des réponses. Je veux connaître toute la vérité. Mais j'ai peur qu'il disparaisse de ma vie. Un message ? Ça dit quoi ? Retrouvez-moi à cet endroit. Voici l'adresse exacte dans la ville de Little Rock, dans l'Arkansas. Eh ben, c'est bon. C'est génial, on a une adresse. C'est un grand pas. Un grand pas pour vous deux. Encore 71 kilomètres avant Little Rock. On y est presque. Voilà. On y est. On va bien voir. Il y a plusieurs portes. Il y en a une de ce côté. J'y vais. Il n'y a personne. Allons voir devant. D'accord. Dérouillé. C'est super chelou. T'entends quelque chose ? Je vais retenter de l'autre côté. C'est tellement chelou. Bonjour. Il veut pas me voir. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Salut. Salut. Enchanté. Ça va bien ? Ça va. Je suis Niv. Blue. Blue ? OK. Il parle à quelqu'un ? Oui. Tu nous as fait bien poireauter. J'ai paniqué. Ça va aller ? Tu te sens d'attaque ? Parce que... On est venu de loin. On peut y aller. Très bien. Je vous présente Blue. Voici Yasmin. Et lui, c'est Max. Alors... Comment tu t'appelles vraiment ? Kira. Kira, OK. Comment est-ce que tu te définis en termes de genre ? Je suis une femme. D'accord. Écoute, j'avais pas l'intention de te blesser. Je t'aime. Sincèrement. Si tu m'aimais, t'aurais été franche avec moi quand je t'ai dit que si tu me mentais encore, je couperais définitivement les ponts. Si tu m'aimais, t'aurais pas continué à me mentir. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit qu'en réalité, t'étais une fille. Je t'ai peut-être menti pour les photos, mais tout ce que je t'ai dit sur ma vie, c'était vrai. Je t'ai pas menti sur ma personnalité. J'ai rien inventé. L'accident de voiture, c'était vrai ? Oui. Ton cousin a eu un accident ? Et c'est qui, Riana ? Une amie ? C'est ça. Raconte-nous comment ça a commencé. Pourquoi t'as créé le compte de Lewis ? Je l'ai créé pour me faire de la pub sur Twitter. Je voulais avoir plus de retweets et plus de followers. J'ai créé Lewis de toutes pièces. Avec son compte, mon nombre de followers est monté en flèche. Pourquoi tu lui as menti sur ton identité ? Quand je lui ai écrit, je savais pas si elle aimait les filles ou les mecs. Je voulais pas qu'elle se sente mal à l'aise. Du coup, je me suis contenté de la draguer un peu. Je suis désolé. Si t'étais vraiment désolé, pourquoi t'as continué ? J'étais complexé. T'étais complexé à propos de quoi ? À propos de moi, de mon apparence. Tu réalises combien de fois j'ai pleuré avec toi au téléphone ? Je t'ai confié mes secrets les plus intimes. J'ai appelé au boulot pour dire que j'étais malade pour rester avec toi au téléphone parce que t'allais mal. Et je t'en remercie. Tu m'as demandé de me faire tatouer Lewis. On a beau être complexé, on demande pas à quelqu'un de se faire tatouer un prénom d'un mec qui existe pas. Tu t'es jamais laissé emporter ? Je comprends pas comment t'as pu mentir à ce point et en rire comme si c'était rien du tout. Qui est-ce qui rit ? Est-ce que tu m'as vu rire ? Donc pour toi, se faire tatouer un mytho, c'est rien du tout ? Ça m'a jamais fait rire. C'est ça ton problème. En fait, tu comprends que dalle. Tu te fais des films. Tu crois que ce que t'as envie de croire. Et si elle s'était fait tatouer Lewis sur son bras ou autre part ? Si jamais elle l'avait fait, elle aurait pu le faire recouvrir. Je l'aurais pas laissé faire. C'était façon de parler. Ouais, bien sûr, façon de parler. J'ai seulement menti sur le prénom, ça va. Ça te va si on s'assoit un peu dans la voiture ? Eh, Blue. Eh, je suis tout seul. Ça va ? Je sais pas comment prouver que je suis désolée. Personne ne doute de tes sentiments pour Yasmine. Seulement, c'est normal qu'elle t'en veuille. Je suis complètement anéantie. Je me sens tellement ridicule. J'aurais dû m'en rendre compte. Je pouvais pas. Elle a une voix très grave. J'aurais aussi pu me faire avoir. Elle a encore de l'emprise sur toi. Ça se voit. C'est toi qui es à l'origine de tout ce chaos. Je sais. Tu devrais au moins te laisser la journée pour réfléchir à tout ça. C'est le moment de lui montrer qu'elle compte pour toi, en étant là pour elle. Rien ne sera comme avant. Mais elle écoutera la personne à qui elle parlait au téléphone pendant des heures. Redevient la personne qui lui remontait le moral quand ça allait pas. Je peux lui parler un peu en privé ? Je vais voir avec elle. Comment tu te sens ? Pas bien du tout. Je vois. Elle va pas bien non plus, même si ça se voyait pas quand elle était dehors. C'est ce qui m'a le plus blessée. Elle est censée s'inquiéter pour moi. Je comprends pas comment elle peut prendre ça à la légère. Elle a pas pris ça à la légère. Elle s'en veut vraiment. Et si t'es d'accord, elle aimerait bien discuter un peu plus avec toi, ou tout simplement que tu écoutes ses explications. Elle est prête et elle t'attend à l'extérieur. Rien ne t'y oblige. Non. C'est terminé. Je veux retrouver ma grand-mère. Je veux rentrer chez moi, c'est tout. D'accord, faisons ça. Je vais lui dire. Je viens avec toi. Je crois que c'est mieux qu'on lui laisse le temps de digérer ce qui vient de se passer. Elle acceptera peut-être demain. Ça marche. Très bien. Tu veux appeler ta grand-mère ? Oui, je vais essayer. Allô ? Je l'ai rencontrée en personne. C'était qui ? En fait, c'était une fille. Elle a pris une attitude je m'en foutiste. Quoi que je dise, elle a joué l'indifférence. J'étais énervée, je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça sans se soucier des conséquences et elle s'est emportée. Waouh, je suis désolée chérie, vraiment. Bonjour Sandra, on va passer la nuit ici et demain, en fonction de l'état de Yasmine, on prendra peut-être le temps de voir Kira à nouveau pour s'expliquer un peu plus au calme. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à mettre au clair et je crois qu'elle lui doit encore des excuses. Très bien. Je t'aime, ma belle. Moi aussi, je t'aime. Salut, toi. Coucou. Bonjour Yasmine. Salut. Ça va mieux ? Je crois que ça va. Est-ce que tu veux lui parler ? J'ai peur qu'elle m'embrouille et qu'elle trouve le moyen de me faire revenir sur ma décision si je lui dis que je la quitte, que c'est fini entre nous et que j'en ai marre. Elle m'a déjà fait le coup en me répondant qu'elle aurait plus personne si je faisais ça et qu'elle allait se retrouver toute seule. On sera là, on sera avec toi. On l'empêchera de faire ça. Je t'assure qu'on te laissera pas tomber. Je crois que la meilleure chose à faire est d'aller la voir et de l'écouter. Il est clair qu'elle a encore des choses à te dire. On n'hésitera pas à intervenir si jamais elle essaie de te manipuler. T'en fais pas. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que tu repartes d'ici en ayant tourné la page de toute cette histoire. C'est vrai. Je crois que je devrais au moins la laisser s'expliquer une dernière fois. Ok, alors en route. Nous y voilà. Fais ce qui te semble bon pour toi et ce sera bon pour elle aussi. D'accord. Salut, ça va ? Salut. Contente de te voir. Merci d'avoir accepté de nous revoir. Normal. Où est-ce qu'on peut s'asseoir ? À l'arrière. Parfait. C'est parti. Est-ce que t'as pu prendre du recul par rapport à hier ? Oui. Je te présente mes excuses. Pardon d'être parti comme ça. Je savais plus quoi te dire. J'ai jamais voulu te faire de mal. Je sais que je t'ai fait souffrir. Mais je t'ai dit ce que je ressentais. Tout ce que je te disais tous les jours, je le ressentais réellement. Ça changera pas. Je t'aime. Je suis amoureuse de toi. Je tiendrai toujours à toi. Je serai toujours reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi. Et je l'oublierai jamais. Je crois que malgré tout, j'aurai toujours des sentiments pour toi. Parce que t'étais là quand j'en avais le plus besoin. Mais il vaut mieux qu'on en reste là. C'est mieux pour moi, pour que je puisse avancer et devenir quelqu'un de meilleur, mais aussi pour toi, pour que tu passes à autre chose. Ça vous va si on s'éloigne un peu et qu'on vous laisse vous dire au revoir ? D'accord. D'accord. Je veux que tu saches que je renierai jamais rien de ce que tu as fait pour moi. Certaines choses sont gravées. Je tiendrai toujours à toi. C'est juste que... Je comprends. Je vois où tu veux en venir. Je tire pas un trait définitif sur notre amitié parce qu'on a vécu beaucoup de choses. Tellement. Beaucoup, oui. Je veux pas que cette histoire se termine sur une mauvaise note. Disons que c'est seulement un au revoir. Ok. D'accord. Bon. On se fait un câlin ? D'accord. Je peux t'embrasser ? Non. T'es sûre ? Certaines. Je t'aime. Tu m'embrasseras pas. Ça va aller ? Oui, ça va. Je pleure pas. Essuie ça. Je t'imaginais autrement. T'es différente en vrai, mais t'es encore plus belle. Merci. Bonne chance. Merci. Ça va aller, t'en fais part. Ouais. Au revoir. A plus. Ça va être difficile. Il est clair que votre lien est très, très fort. Comment tu vois tout ça ? La page va être dure à tourner, mais... Il faut qu'on prenne du temps pour nous et qu'on apprenne à se connaître, chacune de notre côté. À partir de maintenant, je peux chercher à savoir qui je suis. Coucou. Salut. Salut. Ça va bien ? Wow. Nouvelle coiffure. Eh oui. Alors, dis-nous comment tu vas ? J'ai repris mes études. Génial. Trop bien. Félicitations. C'est vraiment super. Oui. L'université, c'est assez stressant. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je suis souvent occupée. Je mets de côté toutes sortes de relations pour l'instant. Est-ce que tu as des nouvelles de Kira ? Oui, on s'écrit de temps en temps. D'ailleurs, on s'est écrit un peu plus tôt dans la journée. Sérieusement ? Oui. Alors, vous êtes amie ? On sera toujours connectés d'une certaine façon, alors autant rester en contact. C'est plutôt cool. Carrément. Yasmine, ça fait plaisir de te voir en forme. C'était cool de vous parler, les garçons. Au revoir. À bientôt. Kira. Salut. Salut, ça roule ? Wonder Woman. Je sais. Comment tu vas ? Ça va plutôt très bien. On vient de parler avec Yasmine, qui a dit que vous étiez amie. Oui, on prend des nouvelles l'une de l'autre, de temps à autre. Tu es toujours amoureuse d'elle ? Non, plus vraiment. Pourquoi ça t'est passé ? J'allais pas m'accrocher, c'était pas réciproque. Elle m'aime pas. Je suis passée à autre chose. T'as bien fait. C'est vrai. Bonne chance dans ta recherche du bonheur et reste sur le bon chemin. Aucun souci. Allez, à la prochaine. À plus. Au revoir. Il a dit que son frère était mort en voiture. Le lendemain, il m'a dit qu'en fait, il était mort d'un cancer. Quoi ? T'es pas sérieuse, Harry ? Oh ! On a un résultat. Et si l'homme existait vraiment ? Il m'a demandé mon tour de doigt. C'est de la folie. Il m'a demandé mon tour de doigt. Merci.